C'est pour magnifier le Coran On a décidé, sous les instructions du Conseil de la Fondation D'organiser un concours de lecture du Coran Une compétition entre tous les centres et écoles coraniques du Mali C'est ainsi que, le 27 et le 28 Près de 100 jeunes, 100 jeunes maliens, filles et garçons On compétit pour la lecture du Saint-Coran Nous avons regroupé les gens en deux groupes Il y a un groupe qui possède le Coran en entier par cœur Qui connaissent les règles de la lecture Et qui comprennent aussi les sens des mots Ensuite, le deuxième groupe, les gens qui ne récitent pas le Coran en entier Mais possèdent une bonne partie du Saint-Coran Et on a organisé cette compétition durant deux jours Et parmi eux, on a choisi une dizaine Donc deux sont les deux premiers qui vont aller compétir au Mar de Ramadan Inch'Allah, à Rabat Un concours international Pour les lecteurs du Coran au Maroc En écoutant vraiment le Salmoudi et les belles lectures qu'ils nous ont livrées Nous osons croire qu'ils sont à la hauteur Et qu'ils seront en mesure de défendre les drapeaux du Mali Pour que nous puissions revenir avec les prix internationaux Remerciement aussi à l'endroit des organisateurs de ces concours Qui sont vraiment des chercheurs et des oulémas Et les inviter vraiment à pousser les recherches Dans les domaines de la paix et de la cohésion sociale au niveau du Mali Parce que nous sommes capables de cela Et de pouvoir vraiment faire des recherches intéressantes Et pouvoir divulguer ces résultats à l'échelle nationale Afin que vraiment la cohésion d'entente Et tout ce qui a fait la fierté de notre pays La cohésion, l'entente Et les valeurs telles que les Nangouya et autres Puissent être revalorisées Et pour que les peuples puissent vraiment se donner la main Et savoir que vraiment nous sommes tous condamnés à vivre ensemble Malgré notre diversité ethnique et notre diversité culturelle Merci à tous